Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui on va parler des spoilers du chapitre 1084 de One Piece, un chapitre très important au vu des événements qui nous sont comptés dans le chapitre de la semaine précédente, le dernier chapitre avant la pause puisque la semaine prochaine il n'y aura pas de scan mais également le dernier chapitre du tome donc on s'attend à de grosses révélations, pourquoi ? Parce qu'on va enfin avoir les éléments de la rêverie qui nous a manqué un petit peu jusqu'ici depuis 5 ans, puisque ça a commencé il me semble avant Wano ou pendant les actes de Wano, je ne me rappelle plus du tout donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire où on savait qu'il allait se passer des choses intéressantes dans cette réunion des différents dragons célestes et ou rois des 20 royaumes qui composent le gouvernement mondial, on savait qu'on allait avoir une attaque des révolutionnaires, on avait pas mal d'éléments avec l'arrivée de Shang Tsé du Gorosei, bien sûr je vous ai parlé dans ma dernière vidéo et en premier de la théorie qu'un de mes collègues Xavier si tu me regardes m'avait partagé concernant le doute qu'on pouvait avoir sur le personnage de Shanks Leroux, est-ce que finalement c'était lui qui avait rencontré le Gorosei dans la pièce ? Ou non, deux indices relayés par l'intégralité des youtubeurs mais que j'ai dit en premier sur youtube, en vidéo et en tweet sur twitter, un, on ne voit pas sa cicatrice, deux, à aucun moment le Gorosei le nomme. Comme l'intégralité des commentateurs qui ont fait des reviews par la suite ont répété ce que je vous avais dit, mon collègue Xavier m'a dit que ça venait de Reddit de toute façon, donc c'est pas quelque chose qui vient de moi, donc ça me gêne absolument pas. Mais on va très certainement avoir des révélations dans ce sens avec l'entrée de Cobra au Gorosei. On sait, et ça je l'ai vu en regardant d'autres vidéos de youtubeurs ou sur twitter, parce que des fois moi aussi je prends mes informations ailleurs, qu'au vu du parquet, normalement si le cadavre n'a pas été déplacé, Cobra ne se fait pas tuer pendant son rendez-vous avec le Gorosei. Quand on voit la photo du journal, où on voit directement Sabo avec le cadavre du roi d'Alabasta sur le sol. Néanmoins, sachant que Shanks était plus ou moins aussi dans cette pièce pendant l'arc de la rêverie, il y a de fortes chances qu'on ait la révélation conjointe entre la mort de Cobra et ce que faisait Shanks ici. De quel pirate il parlait et est-ce que Shanks, lui ou un jumeau, fait partie des cavaliers divins, nom qui revient de plus en plus. On l'avait entendu de la bouche d'Akainu et puis là on entend encore parler de lui. Les premiers spoilers, les premiers indices montrent qu'on va bien directement avoir une suite du flashback, qu'on ne va pas passer directement à une autre scène. Et c'est déjà un soulagement, ça c'est déjà un premier à dix. On nous dit également, à travers une première image, qu'une personne sera libérée. On voit des menottes directement se libérer. Est-ce qu'on parle de Kuma ? Est-ce que finalement la scène va revenir sur Sabo qui essaye de trouver les clés des menottes de Kuma ? C'est ce qui paraît un petit peu le plus logique. Concernant les indices, on aurait pu penser à Vegapuck, mais on reste directement dans le flashback. Kuma serait peut-être le plus libre. Ou alors peut-être que les cavaliers divins, tels qu'on les imagine, sont libérés. Peut-être que ce sont des gens qui attendent dans les géoles de Marie-Joas, Terre-Sainte, et qu'on ait besoin de les libérer. Peut-être que ce Shanks ou pas avait des menottes et qu'il a besoin de la libération du Gorosset pour pouvoir se battre. Ça serait intéressant parce que ça expliquerait pourquoi le Gorosset ne les a pas appelés jusqu'ici et pourquoi ils n'ont pas été nommés plus tôt dans le monde de One Piece. Le deuxième indice porte directement sur Cobra parce que c'est dit directement que Cobra va mourir dans ce chapitre. C'est bien sûr quelque chose qu'on attendait, c'est l'événement majeur de cette rêverie. On va savoir par qui, comment et pourquoi. Il y a des indices qui vont peut-être développer un petit peu plus l'identité de la personne qui a tué Cobra. On va avoir également une fleur en train de s'ouvrir, mais ça on va penser plutôt à Ryukogu, Green Bull. La fleur, ça correspond à ce personnage. Donc est-ce qu'il va avoir encore une fois un rôle important ? Est-ce qu'on va revenir un petit peu, un temps soit peu, sur la bataille qu'on a entre les différents commandants ? Morley, le chat qui est un nom un petit peu chelou, et les différents amiraux. C'est possible aussi qu'on revienne un petit peu sur leur combat durant l'infiltration de Sabo. Et enfin, on a un indice sur une ombre. Pardon, désolé, je vais essayer d'enlever les moukirs au montage. On a un indice qui montre un personnage de l'ombre. Il y a deux possibilités. La première, c'est Imsama. Le voir encore dans l'ombre, ça serait chiant. Ça serait bien d'avoir maintenant l'identité de ce personnage. La première fois qu'on l'a vu, on l'a vu dans l'ombre. Pour sa deuxième apparition, j'ose espérer qu'on verra un petit peu son visage. Et la deuxième possibilité qui s'offre à nous, c'est que ça soit directement le chef des cavaliers divins. Celui qu'on a vu en ombre en tout petit. Dans la description de Dragon, qui cette fois serait un personnage principal pendant le chapitre. Toujours dans l'ombre. On aurait une révélation en demi-teinte. Qui nous dise que c'est un cavalier divin qui a tué Cobra. Sans avoir pour autant qui sait. Peut-être qu'à la forme de cette ombre-là, on va deviner le personnage de Shanks. Peut-être pas, mais en tout cas, ça nous permettrait à Oda de nous faire une demi-révélation. En nous disant qu'un personnage qui potentiellement est le cavalier divin. Pardon. A tué Cobra. Mais que la réelle identité de ce personnage nous sera directement partagée plus tard. Voilà pour l'intégralité des indices qu'on a sur ce chapitre. N'hésite pas à liker, partager, mettre des pouces bleus à cette vidéo. Ça pourrait être sympa ou encore mieux t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais essayer d'enlever toutes les fois où j'ai déglutiné. Et on aura très certainement les premiers spoilers demain. Donc je vous ferai une vidéo demain ou ce soir très tard. Voilà. Passez une excellente journée. Allez, ciao. Passez une excellente journée.